Je suis Aurélie Charbonnel, je suis chargée de mission au Conservatoire d'Espaces Naturels de Savoie. C'est un projet autour de l'utilisation des semences locales. Ce sont des semences qu'on récolte localement et qu'on va utiliser notamment dans le cadre de projets de restauration écologique. Les trois étapes principales, c'est la récolte des graines au moment où elles sont à maturité. Dans les milieux naturels, on va les récolter directement avec un matériel spécifique. Puis on va les faire sécher pendant quelques temps avant de pouvoir les séparer, les trier des résidus de tiges et de feuilles. Et on les sème à la saison qui suit. Chaque étape dans l'utilisation des semences locales nécessite un matériel spécifique. Et là, pour l'étape qui nous concerne aujourd'hui, on a fait l'acquisition il y a quelques années d'une batteuse à poste fixe. En fait, il y a un matériel agricole que tous les exploitants utilisent et qui permet de séparer vraiment les graines des tiges et des feuilles avant de pouvoir les semer derrière. Alors l'intérêt d'utiliser des semences locales, il est multiple, notamment pour maintenir la diversité génétique qu'on a en place. Mais aussi parce que ce sont des graines qui sont plus résistantes, notamment aux aléas climatiques, aux sécheresses, aux maladies. Parce qu'elles sont issues d'un terreau local justement, enfin de terre locale. Et donc elles sont adaptées. Pour le agricole des Savoies, c'est important d'accompagner son territoire et aussi de promouvoir des actions de biodiversité. Alors ce projet, tout d'abord, il est très parlant pour moi parce que je viens du monde agricole. Et remettre des variétés locales dans nos prairies et nos champs est très important. Donc c'est vraiment un projet qui va aller dans le sens du développement du territoire et de la conservation de la biodiversité des plantes de notre territoire.